... Bienvenue pour cette conférence de presse avec Philippe Joly dans un premier temps, Sarah Boidy dans un deuxième temps, qui veut poser la première question. Bonjour Philippe-Antonirech, RMC Sport. C'est donc le quart de finale que tout le monde attendait, ce choc face aux Etats-Unis, les championnes du monde en titre. Comment vous avez suivi certainement ce match hier soir et comment vous appréhendez ce quart de finale ? Alors comme vous l'avez dit, c'est vrai que tout le monde l'attend. C'est le match de référence que tout le monde attend depuis le tirage au sort. Sachant que le jour du tirage au nord ou la veille du tirage au sort, on a eu ce changement de programme. Donc le jour du tirage au sort, on a su que potentiellement, en quart de finale, on avait les Etats-Unis. Aujourd'hui, je pense qu'inconsciemment, tout le monde avait ça derrière la tête. D'où la pression qu'il y a pu avoir sur le dernier match. Mais je pense que pour les Américaines aussi. Vous avez pu voir le match hier contre l'Espagne avec une performance, on va dire, un peu mitigée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les Etats-Unis. On a vu des Espagnols qui les ont mis en difficulté sur certaines séquences de jeu par leur maîtrise de balle collective. Et puis, on a vu un peu de, on va dire, un peu de déficience dans le jeu collectif, dans le jeu direct, surtout, qu'on ne voyait pas auparavant. Alors pareil, dans le même cas de figure que nous, est-ce qu'elle n'était pas déjà sur ce match attendu contre le Pays Haute ? Voilà. Donc maintenant, on a bien observé. On a observé déjà tous les matchs depuis le mois de décembre des Etats-Unis. Et puis là, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est identique. On a des rapports sur tous les matchs, on a des montages vidéo sur tous les matchs. Maintenant, à nous de travailler pour faire une vraie synthèse des informations qu'on a. Bonjour, Jean-Rése Seguière, MC Sport. Alors, vous êtes à Clairefontaine. Vous allez, semble-t-il, y rester jusqu'à ce match de quart de finale contre les Etats-Unis. C'est un avantage, je suppose. Première question. Et deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas, et j'inverse ma question, un petit peu avantagé sur le fait de vous retrouver là, alors qu'on vous attendait à Courbevoie pour votre hôtel et à Colombe ou du Manoir pour le terrain d'entraînement ? Alors, avantagé, je ne sais pas. Après, depuis le mois de janvier dernier, je peux vous dire qu'il y a eu des séquences qui n'ont pas été faciles à gérer. On a attendu très longtemps avant de savoir si on avait un camp de base, si on n'avait pas de camp de base. Aujourd'hui, on a à Clairefontaine sur cinq jours pour préparer ce match-là. Alors oui, c'est un avantage par rapport à une équipe qui est au centre de Paris, surtout avec la météo qui est en ce moment. Oui, c'est un avantage parce qu'on est chez nous, c'est notre maison, c'est là où on a nos repères. On va pouvoir bien récupérer. On a tous les outils pour pouvoir récupérer. Après, voilà, c'était tellement compliqué depuis quelques mois qu'on prend Clairefontaine volontiers. Bonjour, Pierre-Niguet, la chaîne équipe. Le discours des Américaines depuis le début de la compétition est emprunt d'assurance. Je veux dire, c'est un petit peu d'arrogance. Est-ce que ça peut être une source de motivation particulière en interne ? Et qu'est-ce que cela vous inspire ? Ce n'est pas nouveau. À chaque fois qu'il y a une conférence de presse, c'est d'une joueuse américaine. Et même sur les dix dernières années, à chaque fois, c'est comme ça. Est-ce que c'est une source de motivation ? Je pense que les filles connaissent. Beaucoup de filles de notre équipe ont déjà été coéquipières d'Américaines. Des filles comme Maman Dinari ont joué aux Etats-Unis. Elles connaissent la mentalité. Elles savent que ça peut être un discours sans pour autant avoir beaucoup d'arrogance derrière. Non, je ne pense pas que ce soit une source de motivation. C'est quelque chose que l'on connaît, que les filles connaissent. Après, sur le terrain, elles s'attendent aussi à avoir des comportements, des fois, qui peuvent être ambigus par rapport à ça. Mais peut-être que pour certaines filles, c'est des sources de motivation. Mais de manière globale, je ne pense pas. Bonjour, Simon Rubin, Europe 1. Corinne Diac révoquait la petite semaine de préparation, en parlant notamment du fait qu'il y aurait assez peu d'entraînement à proprement parler, un peu plus de vidéos. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur une dimension plus psychologique avant un tel match ? Tenir compte de la chaleur et peut-être moins travailler le foncier ? Ou ça reste un mélange un petit peu de tout ? Vous avez dit beaucoup de choses là. Je pense que sur le point clé, c'est la récupération. C'est la récupération en prenant en compte la météo, le climat de cette semaine avec les fortes chaleurs. Il faut savoir qu'on va réguler. Aujourd'hui, ce matin, on a une séance d'entraînement basée sur la récupération en base de vélo. Après, demain, il y a AG-1 et AG-2. On ne change pas le programme. On travaillera toujours sur notre séance veille de match classique et sur une séance tactique à AG-2. C'est la seule séance qui va nous permettre de pouvoir travailler sur les États-Unis. Mais il faut savoir aussi qu'on a pris la décision de ne pas aller sur le terrain aujourd'hui pour un souci de récupération et uniquement pour un souci de récupération. Les filles ont fait beaucoup d'efforts sur ce match du Brésil. Et aujourd'hui, il nous reste potentiellement trois matchs à faire. Et on doit commencer à travailler uniquement sur la récupération et par la vidéo et un peu sur le terrain, sur l'incidence tactique que peut avoir l'adversaire et aussi notre projet de jeu qui demande encore un peu de travail pour l'optimiser. Oui, bonjour Mathieu Barberoux, l'équipe. Quelle différence vous voyez entre cette équipe américaine depuis le début de la compétition et celle que l'équipe de France avait battue en janvier ? En janvier, c'est particulier. C'est une partie de la saison qui n'est jamais évidente pour les Américaines. Aujourd'hui, même si les Américains ne nous ont pas montré un grand visage positif sur les derniers matchs, moi je dis vigilance, il y a des joueuses de qualité, il y a un jeu bien rodé avec des filles expérimentés qui sont à un moment donné capables de revenir dans leurs fondamentaux. Leurs fondamentaux, ils sont simples, c'est rapidement utiliser le ballon à la transition dès qu'elles récupèrent le ballon par du jeu direct. Et là, elles sont performantes. Elles sont capables d'aller chercher la joueuse la plus loin directement pour gagner du temps, pour gagner de l'espace par rapport à l'adversaire. Et puis aussi, il y a un jeu combiné avec Morgane dans l'interligne qui permet vraiment de fixer l'axe et de pouvoir jouer sur les côtés après. On l'a peu vu sur le match de l'Espagne, ce genre de cinquance-là, mais c'est un schéma de jeu privilégié qu'elles mettent très souvent en application, tout comme la fixation côté pour jouer côté opposé. On l'a vu avec His, qui a été trouvé plusieurs fois dans des espaces libres, que ce soit contre la Suède ou que ce soit contre l'Espagne. On a pu voir des décalages qui sont très rapidement faits suite à fixation. Donc, voilà, il faut être vigilant, parce que même s'il y a eu quelques déficients dans l'organisation américaine, je pense qu'elles peuvent être au rendez-vous. Bonjour, Adrien Decalan, l'Agence France-Presse. Vous dites beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours le cas de Corinne Diacre. Comment vous analysez un peu sa communication ? Est-ce que c'est une manière de protéger les joueuses ? Est-ce que c'est... Pourquoi elle prend autant de distance ou de recul ? Après, vous lui avez déjà demandé, elle vous a répondu. Elle a sa personnalité. Alors, tout le monde parle de rigueur et d'exigence. Oui, mais rigueur et exigence, pour moi, bien placées. On peut toujours être dans l'extrême, mais en interne, il est bien placé. C'est-à-dire qu'il est pour mettre les joueuses dans les meilleures conditions sur le terrain, leur donner les différentes billes qui leur permettent de contrarier l'adversaire, qui leur permettent de mettre en difficulté l'adversaire. Et là, c'est vraiment le job premier du sélectionneur. Après, la communication, ça lui appartient. Bonjour Philippe, Nathan Gordol, journal L'Équipe. Vous avez testé un nouveau schéma contre le Brésil, en 4-4-2. Corinne Diacre voulait d'abord revoir le match avant de l'analyser et de dire si ce qui avait fonctionné ou non. J'imagine que vous l'avez revu et vous pouvez me répondre là-dessus. Quels ont été les avantages et inconvénients de ce système et est-ce qu'on peut le revoir potentiellement contre les Etats-Unis ? Après, le système, c'est une répartition des joueurs sur le terrain. Ce qui est important, c'est l'animation qu'on en fait. Et la première période que l'on a fait, on a eu une maîtrise du ballon qui n'était pas du tout optimale. Donc, que l'on soit dans un système ou dans un autre, dans la progression du ballon, dans le déséquilibre qu'on veut faire chez l'adversaire, si on n'a pas une bonne maîtrise collective, ça ne va pas avancer. Donc, le premier constat, il est là, c'est que le système 4-2 aurait pu être intéressant, mais encore, il aurait fallu-t-il pouvoir enchaîner 3, 4, 5 passes et ne pas avoir l'appréhension de perdre rapidement le ballon. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu très souvent le ballon, très rapidement, et qu'est-ce qu'il a fallu faire derrière, c'est courir pour le récupérer. Donc, je pense que les joueurs en ont pris conscience, déjà à la mi-temps, ce qui a été mieux en seconde période, mais encore du travail à faire sur cette maîtrise collective. Le système, pour moi, c'est simplement un schéma. Après, c'est ce que l'on en fait. Oui, Philippe, toujours en tenirai chez RMC Sport. Pour revenir juste sur la chaleur, est-ce que vous allez plus vous entraîner un peu à la fraîche sur les deux prochains jours pour essayer d'économiser les organismes et comment vous allez faire en sorte que les filles fassent attention au risque de déshydratation, etc. On y pense depuis un moment déjà. C'était déjà prévu depuis le début de la préparation. On s'attendait à des moments de chaleur. Donc, il faut savoir déjà qu'il y a des tests d'hydratation qui sont faits très régulièrement pour nous permettre de voir si chaque fille est dans le bon dosage au niveau de l'hydratation. Là, on va vraiment leur demander de boire régulièrement. On a des boissons de récupération qui sont riches en sel et minéraux qui vont leur permettre de pouvoir mieux s'hydrater et des boissons qui sont préventives par rapport à la chaleur. On va leur demander aussi de manger beaucoup de fruits, de légumes, les fruits de saison qui sont des choses quand même importantes pour l'hydratation. Et puis derrière, par rapport aux séances d'entraînement, il faut que le corps s'adapte. Donc, on va même leur demander de ne pas tout le temps rester à l'intérieur, de pouvoir alterner l'intérieur et l'extérieur pour vraiment pouvoir s'adapter à la chaleur. Les séances d'entraînement, non, on ne change rien. On va juste changer, on va dire, le séquençage des séances en mettant beaucoup de pauses et très régulièrement pour qu'elles puissent avoir le temps de boire. Bonjour Philippe, Guillaume Batin, Radio France, ici. Deux petites questions. Dans quel état physique se trouvent les joueuses de l'équipe de France ? Elles ont joué 120 minutes. C'était un match très engagé, très physique face aux brésiliennes. Et deuxièmement, est-ce que c'est un avantage d'avoir 24 heures de récupération supplémentaire par rapport aux Américaines ? Oui, ça peut être un avantage. Surtout qu'il y a les Américaines qui ont joué sous une forte chaleur. Après, au niveau athlétique, on est bien. Les filles ont répondu physiquement. Il y a eu beaucoup de beaux contacts avec les brésiliennes. Mais on a répondu physiquement jusqu'au bout du match. Alors, c'est vrai, il y a eu des petites crampes qui sont arrivées. Mais on était bien jusqu'au bout. Il n'y a plus eu des changements de rythme individuels. On a continué à être présents sur toutes les séquences de jeu, offensivement ou défensivement. Il y a eu des efforts, des contre-efforts qui ont été faits jusqu'à la dernière minute. Donc, on est dans les clous du processus athlétique qu'on a mis en place depuis le début de la préparation. Philippe, par rapport au match contre le Brésil, on a vu qu'il y a eu beaucoup de roublardises de la part des brésiliennes. Au-delà du défi physique et des duels sur lesquels les filles ont bien répondu, hier soir, l'Espagne a également beaucoup provoqué les Américaines et on les a vues un petit peu perturbées, notamment dans le secteur défensif. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler ? Est-ce que c'est un message que vous allez faire passer ? Parce qu'on a le sentiment que les Américaines, quand elles se font un petit peu bouger, elles perdent en qualité derrière. Je pense qu'on est conscients que l'impact athlétique dans le jeu va être important. Après, ce n'est pas notre culture d'être roublard comme ça. Mettre ça dans la tête des filles, ça peut les perturber sur beaucoup de choses. Donc non, on va jouer sur ce qui nous a manqué un peu la première période, ça veut dire défendre en avançant. Être dans l'impact, être dans le cadrage au moment où la joueuse reçoit le ballon. On a toujours été un petit peu en décalage par rapport à ça. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être dans le bon timing défensif. Et je redis, le mot, il est important, c'est de défendre en avançant pour un, les repousser ou deux, récupérer le ballon. Oui, encore une question sur l'équipe américaine. Qu'est-ce que vous pensez du trio d'attaques Rapino-Morgan-Is ? Est-ce que c'est, selon vous, le meilleur actuellement au monde ? Et à contrario, la gardienne a paru en difficulté depuis le début de la compétition, notamment hier. Est-ce que c'est le point faible et est-ce qu'il y a des coups à jouer avec ça ? J'ai entendu beaucoup parler depuis le début de la compétition du point faible américain qui pouvait être l'axe central défensif avec la gardienne. Pour moi, l'axe central défensif a beaucoup d'expérience. Les filles qui sont très performantes dans le placement et dans le déplacement, peut-être un peu moins dans l'impact et dans le duel. Par contre, dans les anticipations, elles ont un niveau qui peut y avoir rarement dans les équipes qui participent à la Coupe du Monde. Après, sur les trois attaquantes, il y a une expérience extraordinaire. Rapino-Morgan, palmarès extraordinaire, elles sont capables sur un ballon de briser des lignes, elles sont capables sur un ballon de faire des différences en jeu combiné toutes les deux. Et puis, ils sur le côté qui... Je n'ai pas vu beaucoup de filles qui étaient capables d'enchaîner crochets et frappes comme elle a pu faire contre la Suède, je crois. Le but qu'elle marque contre la Suède, ça doit être ça. Et puis, elle va à une vitesse ballon au pied qui est assez phénoménale. Donc, là-dessus, il y a du danger permanent. Alors, on va dire, c'est plus spectaculaire à droite. Par contre, ça peut être plus combiné sur le côté gauche avec Rapino-Morgan et puis une milieu de terrain qui vient souvent s'intercaler entre les deux. Oui, depuis décembre dernier, on parle beaucoup du quart de finale, l'opinion, l'environnement médiatique et public, on parle beaucoup du quart de finale contre les Etats-Unis et les joueuses et le staff au sens large sont toujours défendues de penser à cela encore les derniers jours, les points presse avant le Brésil en expliquant qu'on était focalisés sur le Brésil. Et finalement, quand je reviens à votre première réponse, vous nous confirmez que les Etats-Unis ont pu aussi un petit peu empêcher le fait de la France bien jouée contre le Brésil et était omniprésente dans les têtes. Il faut être honnête, depuis le mois de décembre, quand le tirage au sort a eu lieu, on a été obnubilé, tout le monde a été obnubilé par ce match-là en quart de finale. Après, dans notre préparation, on ne pensait pas au quart de finale. On a pris match après match. Par contre, je pense qu'inconsciemment, avant le match du Brésil, on se dit, derrière ce match, il y a le match choc que tout le monde attend depuis un moment. entre la pression de vivre ce quart de finale, la pression populaire qu'il peut y avoir, l'engouement que les filles, pour certaines, ont peut-être du mal à maîtriser. Ça arrivait très, très vite. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à ça. Donc oui, ce match des Etats-Unis, il était au fond de la tête de tout le monde. Maintenant, on y est. Donc, il va falloir le vivre à 100%. Depuis plusieurs semaines, Corinne Diacre nous dit qu'elle ne s'autorisera une seule émotion qu'à partir du 7 juillet si la France est championne du monde. Vous qui la côtoyez au quotidien, est-ce que vous estimez que c'est logique de raisonner comme ça ? Comment vous la voyez notamment lors des buts de l'équipe de France ? Elle est dans son rôle parce que le 7 juillet, c'est l'objectif final ? Je ne sais pas si vous l'avez vu à chaque but, mais à chaque but, elle est contente quand même. Un but, c'est une émotion. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. C'est pour vivre des émotions. Par contre, je dis nous parce que moi, je suis sur la même longueur de ronde là-dessus. Nous, nous sommes fixés des objectifs. Donc, la finalité, ce n'est pas le quart de finale. C'est vraiment le 7 juillet au soir à 23 heures ou à minuit. mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'être heureux sur un but. Et que ce soit elle comme moi, on est heureux à chaque fois qu'il y a un but. Oui, comme vous l'avez dit, il y a un engouement et un intérêt qui est presque supérieur à ce qu'on attendait. Et du coup, aussi, il y a des débats, des éventuelles critiques sur le jeu de l'équipe de France. Comment est-ce que c'est vécu en interne ? C'est vécu sans prendre en compte certaines choses parce que tout le monde, moi, personnellement, je ne lis rien, je ne regarde rien. Alors automatiquement, on a des échos sans lire les journaux, sans écouter ce qui passe à la radio ou à la télé. Mais non, il n'y a pas de débat autre que ça. Je vous ai parlé tout à l'heure d'objectifs et je pense que dans le staff, on est concentré et on se veut concerné par rapport à ce qu'on a à faire comme travail. Le but, il n'est pas de partir dans tous les sens parce qu'on entend cette critique-là, positive comme négative, de la part d'un journal ou de la télé. Bonjour Adrien, l'AFP. Sur Gaëtan Tinek a eu un peu de mal depuis le début du mondial. Vous l'attribuez à quoi ? C'est une fraîcheur physique qui a peut-être un peu manqué ou vous pensez que c'est lié à quoi ? Je ne pense pas que ce soit physique parce qu'elle a des bonnes sensations, elle monte en puissance, elle fait beaucoup d'efforts pendant les matchs, même des fois un peu trop, ce qui ne lui permet de ne pas toujours avoir de la lucidité sur le dernier geste. Mais ça rend l'entrée était positive, il y a eu des bonnes choses, un bon jeu en appui sur plusieurs séquences et je ne pense pas qu'elle ne soit ni en déficience athlétique ni en déficience mentale, je pense qu'elle est rentrée dans sa compétition. Il a fallu du temps mais elle est rentrée dans sa compétition. Alors est-ce qu'elle s'est mis une pression terrible ? C'est peut-être sa dernière compétition. Je ne suis pas dans la tête des filles mais chacune voit la Coupe du Monde à sa manière et des fois il faut un certain temps pour rentrer dans cette compétition. On parle souvent de la force mentale américaine. Comment vous jugez la force mentale française ? Vous ne voyez pas ce qui se passe tous les jours, vous ne voyez pas ce qui se passe dans les vestiaires mais je peux vous dire que si le mot détermination, si le mot engagement, si le mot concentration fait partie de ce que vous dites, je pense qu'elles sont dans un état d'esprit et dans une force mentale qui est au top. elles savent où elles mettent les pieds. Je pense qu'elles ont pris conscience de tout ce qu'il y avait autour dans l'extrasportif et je pense que mentalement elles sont présentes au rendez-vous. Oui, on a vu sur un ou deux matchs, je pense notamment à la Norvège et au match contre le Brésil, le côté droit de la défense française est un peu en difficulté. Est-ce qu'il y a un plan pour essayer d'améliorer ça ? Est-ce que c'est lié au repli défensif des hélières qui sont devant ? Comment vous allez préparer ça ? Ça m'aide de tout ce que vous avez dit. Voilà, si à un moment donné l'équipe adverse passe régulièrement d'un côté, c'est qu'il y a des petits soucis. On a des soucis dans le bloc équipe où des fois on était loin, les filles étaient loin les unes des autres. Ce qui permettait d'avoir des espaces et quand vous avez sur le côté gauche sur le Brésil Dubinat et puis Marta qui vient s'intercaler là, ça peut faire mal. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc des fois on avait des mauvais placements, des mauvais déplacements défensifs qu'on a vus à la vidéo. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au travail vidéo qui va être fait cette semaine. On va montrer des séquences qui ont été bien faites par rapport à l'aspect défensif parce qu'il est important de réguler. On a régulé certaines choses entre le match du Norvège-Nigéria, Nigeria-Brésil. défensivement, il y a encore des petites notions et surtout je parlais d'espace dans le bloc défensif que les excentrés des fois ont du mal à resserrer axe pour aider les deux milieux de terrain défensif. Donc plein de petites choses comme ça qui devraient devenir des réflexes et être automatisés sur la suite de la compétition. Bonjour, Franck Ginès, Journal Le Parisien. Dans votre relation avec Corinne Diac, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe notamment dans les choix de joueuses, d'équipes, de systèmes. Est-ce qu'il y a des débats, des discussions ? Bien sûr, bien sûr. On entend là ? Bien sûr, il y a des débats, des discussions. On a un staff technique avec le préparateur des gardiennes de but et le préparateur athlétique qui sont des éducateurs, qui sont en BE2, qui maîtrisent le foot aussi. Donc on a des échanges réguliers tous les jours, tous les soirs. On a une réunion technique qui nous permet d'échanger sur ça, sur le choix des joueuses, quel plan de jeu on fait par rapport à quel adversaire et par rapport aux observations qu'on a faites, quel système on met en place, est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change pas, quelle animation, quel schéma de jeu on attend, etc. Oui, il y a une vraie implication de tous les membres du staff par rapport à cette réflexion-là et bien sûr, après, c'est la sélectionneur qui prend sa décision là-dessus. Ça marche comme ça et c'est normal. Dernière question pour Philippe Jolie. On a vu Kadidiatou, Yannick dans l'axe, sur le côté droit depuis le début de la Coupe du Monde, sur lequel des deux postes elle vous a le plus convaincu et sachant que la latérale gauche américaine, Crystal Dunn, est très offensive et parfois s'oublie un peu défensivement ? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de la mettre sur le côté droit pour dynamiter tout ça ? Ok, j'ai noté. Non, elle a joué dans l'axe, elle a joué sur le côté. Le premier match dans l'axe, c'était surtout pour contrarier l'animation défensive des Coréennes qu'on avait observé avec un bloc plutôt médian, voire haut, ce qui n'a pas été quelqu'un lors du match. Donc on avait souhaité médianie pour prendre plus de profondeur sur ce match-là. Sur les autres matchs où elle a joué sur le côté, bien sûr, elle a cette qualité, cette faculté de percuter, de dribbler et même à la transition de récupérer rapidement le ballon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, suivant le plan de jeu qu'on mettra en place, si on a besoin de profondeur, on la mettra dans l'axe. Si on a besoin de percussions sur le côté, on la mettra sur le côté. Elle a joué aussi à gauche, on l'avait fait jouer à gauche dans un match de préparation où elle avait été aussi intéressante. Donc, c'est une joueuse polyvalente là-dessus. Elle a un profil qui lui permet de pouvoir jouer à droite, de pouvoir jouer à gauche, même si son pied droit est un peu meilleur que le pied gauche, mais je peux vous dire qu'elle met des beaux buts à l'entraînement avec le pied gauche. Philippe, vous avez bossé avec Bruno Bini, vous êtes revenu là maintenant avec Corinne Diacre. Comment jugez-vous l'évolution justement du comportement des joueuses de football et notamment en équipe de France par rapport à tout ce qui s'est passé entre ces deux périodes-là, l'évolution notamment en club, et de vous dire peut-être, je ne sais pas, vous allez me répondre, qu'aujourd'hui, l'équipe de France, les Françaises, sont plus capables d'aller chercher quelque chose de grand que ce n'avait été le cas par le passé, même s'il y avait eu quand même une demi-finale et une petite finale. avec Bruno Bini, on avait repris en 2007, ça fait déjà un moment, avec des filles qui n'étaient pas professionnelles, il y en a qui étaient instides, d'autres étaient profs, des femmes qui étaient femmes de ménage, on avait tous les profils de métier qu'on pouvait connaître dans la vie sociale et on va dire qu'aujourd'hui, le professionnalisme a fait qu'elles sont capables déjà athlétiquement de faire des efforts différents, la préparation a été totalement différente que ce que je pouvais faire moi à l'époque. Elles ont travaillé depuis une dizaine d'années dans les clubs, ça se structure, il y a des préparateurs athlétiques, il y a des entraîneurs de gardiennes de but qui bossent tous les jours auprès des filles, donc nous, on a pu s'appuyer là-dessus pour partir sur une préparation physique qui nous permettent vraiment de pouvoir optimiser les facultés de chacune. Après, est-ce qu'elles sont capables de faire des meilleures performances qu'à l'époque ? Ce n'est pas le même contexte, mais je vais vous dire oui, je vais vous dire oui parce que je le veux, je le souhaite. Il y a eu un sérieux pendant cette préparation et surtout, j'avais utilisé un mot dès les premières semaines, c'était concerné. les filles sont concernées depuis le premier jour, depuis le stage en Bretagne, elles sont concernées par cette compétition. Elles ont dans la tête vraiment cette finale à Lyon et maintenant, on est à deux petites finales pour arriver à la grande finale. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui. le professionnalisme a fait que, je pense aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de moyens de réussir, même si à l'époque, tout le monde n'était pas professionnel, donc c'était kiff-kiff. Mais je souhaite que oui. Merci Philippe. Merci à vous. A tout de suite avec Sarah Boisdi. qui veut poser la première question à Sarah ? Bonjour. Bonjour. Ici, Jean-Réseguière, MC Sport. Sarah, vous êtes de retour à Carfontaine, vous êtes chez vous à Carfontaine, pas de déplacement à Courbevoie, à Colombes. Est-ce que vous considérez que c'est un avantage et est-ce que vous considérez que vous êtes un petit peu avantagé parce que pays haute et que vous allez en profiter ? L'avantage, c'est qu'on est chez nous, comme vous l'avez dit, on a les installations sur place. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir travailler tranquillement, sans journaliste, sans supporter, être vraiment centré sur nous-mêmes, dans notre bulle et travailler tranquillement. Bonjour, Sarah Pierniguet, la chaîne équipe. On parlait tout à l'heure avec l'entraîneur adjoint du discours des Américaines, toujours empreinte d'assurance, qui peut tendre un petit peu vers l'arrogance. Il nous disait que vous, les joueuses, vous les connaissez depuis des années et que vous avez l'habitude de les entendre parler comme cela. Comment vous jugez, vous, dans le groupe ? Est-ce que ça peut être une source de motivation un petit peu supplémentaire de les entendre parler ainsi ? Je pense qu'elles sont éduquées comme ça, dès tout petit, quand elles font un sport co, elles sont formatées pour parler comme ça, pour avoir une attitude comme ça. Après, on les connaît, on ne s'attarde pas sur leur discours. Ce qui sera important, c'est le jour J. Bonjour, Sarah, Anthony Ré, chez AMC Sport. C'est ce quart de finale que tout le monde attendait depuis le tirage au sort. Comment vous abordez ce choc face aux championnes du monde en titre ? C'est le quart de finale que vous attendiez, que vous avez parlé énormément pendant cette Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde. Je pense que vous devez être content parce que vous allez pouvoir sortir tous les titres que vous avez souhaités. Voilà, pour nous, ça reste un match de Coupe du Monde. Le match contre le Brésil, il était aussi dur que ce qu'on va affronter, ce qu'on va avoir vendredi. Donc voilà, on va essayer de se préparer au maximum pour répondre présent pendant ce match. Bonjour, Adrien Decalan, Agence France Presse. Je voulais savoir le regard que vous aviez sur Alex Morgan, que vous avez côtoyé en club et son passage à Lyon. Comment ça s'était passé ? Quel était son profil ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à Lyon ? Alex, je l'ai connu à Lyon. Elle est restée six mois. C'est une joueuse très professionnelle que j'apprécie, qui donne le maximum pour le collectif. C'est une joueuse avec énormément de qualité qui court très vite. Après, il ne va pas falloir trop s'attarder sur sa personnalité à elle. Je pense que, collectivement, on a déjà du boulot à faire et être vraiment focalisé sur notre équipe. Bonjour Sarah, Nathan Gourdoll, l'équipe. C'est toujours difficile de parler de soi, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur vos prestations personnelles depuis le début de la Coupe du Monde, notamment sur vos sorties, votre jeu au pied. Vous jouez très haut, ça permet au bloc de jouer haut aussi. Je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ça. Je n'ai pas changé ma façon de jouer. Je suis un peu sur la même ligne directive de ce que je fais depuis le début de saison. J'essaye d'être efficace, de répondre présent, d'être au maximum mon équipe. J'ai eu des scénarios différents depuis le début de la Coupe du Monde avec un style de jeu différent. Mon objectif premier, c'est d'être efficace et de répondre présent, c'est le plus important aujourd'hui. J'essaye d'aider au maximum mon équipe. Sarah, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la météo et jusqu'à la fin de semaine, avec le pic de chaleur attendu vendredi, on annonce autour de 27-28 degrés, je crois, au moment du coup d'envoi, ce qui paraît quand même énorme. Comment on se prépare à ça ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut redouter aussi quand on voit le match entre l'Espagne et les Etats-Unis hier pour avoir été à Reims ? C'était assez impressionnant justement pour les deux équipes. Est-ce qu'on redoute un petit peu ça et est-ce qu'on s'y prépare ? Je suppose oui, mais avec quand même cette crainte-là par rapport à l'aspect physique du match. Oui, ça va être un point important. Les filles qui n'ont pas démarré le match contre le Brésil se sont entraînées hier. Elles nous ont dit qu'il faisait très chaud, que l'entraînement n'était pas facile. Donc voilà, on va essayer de bien se préparer toute cette semaine sur ce point-là. Maintenant, le jour du match, je pense qu'on est quand même capable d'essayer d'oublier la chaleur, essayer de donner le maximum. Après, c'est à nous aussi de bien temporiser le jeu, de ne pas tout jouer à fond et de bien avoir des temps de jeu calme pour pouvoir récupérer et bien être en place. Bonjour Sarah, Guillaume Batin, Radio France, ici à votre droite en haut. Est-ce que vous avez regardé les Américaines face à l'Espagne et comment vous les trouvez les Américaines ? On dit tous depuis longtemps que c'est l'équipe ultra-favorite, qu'elles sont hyper puissantes, hyper fortes, hyper engagées, hyper techniques. Comment vous les trouvez ? C'est les Américaines. Elles ont fait de très bons matchs depuis le début de la compétition. Elles ne sont pas numéro un mondial par hasard. Elles ont un jeu très poussé vers l'avant où elles se projettent très très vite. Maintenant, on a regardé le match aussi hier. On a vu une équipe espagnole qui se sont battues, qui sont bien restées en place, qui les ont mis aussi en difficulté. Je pense que le staff va bien analyser aussi ce match-là, analyser les matchs précédents et mettre en place une tactique qui va pouvoir les mettre en difficulté. Oui, Sarah, vous dites que ce quart de finale était attendu par les médias et le grand public. Est-ce qu'il était aussi attendu par vous, les joueuses ? Philippe Joly a expliqué que le match contre le Brésil, les difficultés contre le Brésil pouvaient aussi être expliquées par la présence des Etats-Unis dans votre tête. Non, nous, on n'a jamais trop parlé des Américaines. Si vous ne nous en parliez pas depuis le début, on ne parle pas d'elles. On s'est vraiment projeté match après match. On savait que c'était important le premier tour. On a pris conscience aussi que le huitième de finale, il a été très difficile. C'est peut-être le match le plus difficile de ce premier tour. Donc voilà, maintenant, il va falloir bien récupérer parce qu'on a joué 120 minutes. Il y a eu pas mal d'énergie psychologique et physique qui a été lâchée. Donc voilà, on va bien récupérer et se projeter sur ce match-là. Sarah, par rapport au match d'hier, justement, les Espagnols ont imposé un certain défi aux Américaines, les ont fait douter un petit peu aussi dans le secteur défensif. On parlait tout à l'heure avec Philippe Joly de la roublardise des Brésiliennes. Ça ressemblait un petit peu à ça aussi de la part des Espagnols. Et Philippe Joly nous disait que c'est pas dans votre culture. Est-ce que vous êtes capables un petit peu aussi de défier, je le mets entre guillemets, de toiser un peu les Américaines pour les faire sortir de leur match ? On n'a jamais trop été comme ça. Maintenant, on ne va pas changer non plus parce qu'on joue les Américaines. C'est vrai que les Brésiliennes ont beaucoup joué de ça, ont beaucoup joué avec l'arbitrage pendant le match. On a vu aussi des Espagnols qui ont essayé de les pousser au maximum, les faire douter au maximum. On va vraiment se concentrer sur nous-mêmes, essayer de mettre en place notre assiste défensif, essayer de mettre en place notre jeu technique pour pouvoir les mettre en difficulté et les faire courir parce qu'elles n'aiment pas ça aussi. Oui, bonjour Sarah. Mathieu Barberousse, l'équipe. Qu'est-ce que vous aviez battu les Américaines en janvier ? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce match-là et est-ce que ça peut vous donner de la confiance ? Oui, on les a battus mais après c'était un match de préparation. Ce qui s'est passé il y a quelques mois ne ressemblera pas à ce qui se passera vendredi. On est en Coupe du Monde, il y a un enjeu différent, il y a une préparation qui va être différente. On sait très bien qu'il faut gagner ce match pour continuer l'aventure et être sur le dernier carré. Même si on va tirer des enseignements de ce qui s'est passé il y a quelques mois, aujourd'hui c'est complètement différent. Depuis le début de la compétition, vous avez abordé vos quatre rencontres dans la position de favorites et c'est normal. Est-ce que le fait que contre les Etats-Unis vendredi ce n'est peut-être plus forcément le cas, en tout cas ça se rééquilibre est-ce que ça enlève aussi un petit côté de pression de se dire que les Etats-Unis sont peut-être cette fois-ci les favorites et que la France est peut-être finalement entre guillemets outsider pour cette rencontre ? On est à domicile donc je pense qu'il reste encore une part de pourcentage où on est favori. Forcément on est attendu à chaque match, on a envie de bien faire. Les Américaines elles sont numéro 1 mondial, elles sont aussi favorites plus que nous mais je pense que le jour du match il n'y aura pas de favoris spécialement, il n'y aura pas de numéro 1, il n'y aura pas de numéro 4, il y aura vraiment un match de Coupe du Monde pour pouvoir passer les demi-finales. On parle souvent de la force mentale américaine, on rabâche ça à longueur de temps. Comment vous jugez la force mentale de l'équipe de France et est-ce que quelque chose s'est créé dans ce match difficile contre le Brésil ? Je ne vais pas dire que ça s'est créé contre le Brésil, ça a accentué notre force mentale, ça fait quelques mois où on a réussi à développer ça, c'était important, ça fait un an où on avait pris une bonne claque contre les Anglaises à la Chibilise et depuis ce match-là je trouve qu'on a vraiment progressé là-dessus, on a pris conscience des qualités du groupe, que ce soit mentale ou physique ou techniquement. je pense qu'on a un atout mental qui est aussi fort que les Américaines, on l'a vu aussi le match contre la Norvège où on encaisse un but et qu'on arrive à aller chercher cette victoire. On l'a vu contre le Brésil où ça a été un match complètement difficile avec des scénarios difficiles et on arrive à aller à la fin de ce temps réglementaire d'aller chercher la prolongation et d'aller chercher la victoire. Sarah, juste pour revenir sur la chaleur parce qu'on annonce des températures assez importantes dans les prochains jours, comment vous allez faire pour vous prémunir un petit peu de tout ça ? Philippe nous disait qu'il y a les boissons spécifiques, etc. Mais est-ce que vous avez des petits trucs, notamment à l'entraînement, faire attention parce que l'insolation parfois ça peut arriver vite ? Non, je n'ai pas de petits trucs. Je vais m'entraîner normalement, il va faire chaud, il faut faire avec, c'est comme ça, on commence à arriver à l'été, c'est normal, qui allait avoir des chaleurs à un moment donné. Voilà, il ne faut pas changer notre façon de travailler. Je pense que le staff médical vont mettre pas mal de boissons de récupération, pas mal de choses derrière pour bien récupérer, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Sarah, vous allez remettre les pieds au Parc des Princes, rejouer devant 45 000 personnes. Est-ce que l'émotion du début qu'on a vu sur les visages de certaines face à la Corée s'est transformée au fil des matchs devant tous ces spectateurs, euphoriques, en énergie positive ? Est-ce que vous le gérez bien, cet accueil très positif, très chaleureux des spectateurs ? Oui, on a fait un match d'ouverture devant un public extraordinaire. On a la chance d'avoir les stades pleins pendant toute cette Coupe du Monde. Les supporters vont être importants. On l'a vu contre le Brésil, ce n'était pas facile et d'avoir ces supporters derrière nous, ça nous a poussé énormément. J'espère qu'on aura la même euphorie, le même engouement le jour du match. L'équipe de France reste sur quatre échecs en quart de finale dans des compétitions internationales. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échecs qui peuvent vous aider à passer ce cap cette fois-ci ? Moi, je suis passée à autre chose. Je ne suis plus sur ce qui s'est passé avant. Je suis aujourd'hui vraiment avec cette nouvelle équipe de France, ce nouveau staff. On est sur une bonne ligne. On travaille très bien. On est vraiment dans notre bulle. On fonctionne très bien tous ensemble. Il y a une bonne cohésion, un bon groupe, un bon état d'esprit. Je ne pense vraiment pas à ce qui s'est passé avant. Je suis vraiment sur ce qui peut se passer après et sur le match de vendredi. Je pose la question en anglais et vous pouvez répondre en français. Je vais essayer de comprendre la question en anglais déjà. OK. comment est-ce que vous sentez d'être le goalkeeper face à cette équipe des États-Unis où ils ont tellement de joueurs willing à gagner beaucoup de joueurs et comment est-ce que la préparation ? Est-ce que vous avez des tricks pour les pénalités en cas que ils viennent ? et aussi considérant ces stricter roles maintenant avec la ligne et ces deux questions. T'as tout compris, Jérôme ? Oui, c'est bon parce que je n'ai pas tout compris. La gardienne américaine dans un premier temps. La gardienne américaine dans un premier temps. Oui, qu'est-ce que je pense ? C'est une bonne gardienne. Elle a peu de matchs internationaux en jambes sur le haut niveau. Elle découvre un peu la Coupe du Monde aussi pour elle parce qu'elle vient d'arriver sur cette Coupe du Monde. Elle a fait de très bons matchs avant la Coupe du Monde. Elle a des qualités aussi athlétiques. Je pense que même si hier ça a été un peu difficile pour elle, elle est capable de se reconcentrer et de faire quelque chose sur le match contre la France. Les attaquantes américaines ? Je connais les attaquantes américaines que ce soit Tobin, Alex ou Megan. J'ai joué avec Alex et Megan. C'est de très bonnes joueuses. Mondialement, elles font partie des meilleurs qui ont un atout premier c'est de se projeter très vite vers l'avant, de courir très vite. Donc voilà, à nous de passer trop espacées pour pouvoir couper toutes ces attaques-là. Et ton avis sur les nouvelles règles ? Je n'ai pas d'avis à donner. La seule chose que je peux dire c'est que c'est compliqué. On a mis en place une nouvelle règle sur les pénaltys, quelque chose qu'on n'a pas travaillé. Donc forcément, quand on arrive le jour du match, si ça nous arrive, on peut se poser pas mal de questions parce qu'avoir les deux pieds sur la ligne au moment du tir, ce n'est pas facile. on a des attitudes qu'on a prises quelques temps avant qu'il faut essayer de gommer pendant le jour J. Donc voilà, après je pense qu'après la Coupe du Monde, cette règle elle va être remise un peu à améliorer. Elle va être améliorée parce qu'on l'a vu, ce n'est pas facile pendant la Coupe du Monde. Adrien Decalan, l'AFP encore. Oui, c'était pour reprendre un peu la question de ma collègue, c'était est-ce qu'on prépare en tant que gardienne différemment un match contre les Etats-Unis ? Est-ce que vous avez par exemple l'éventuelle séance de tir au but en tête ? Et par ailleurs, est-ce que le match contre le Brésil vous donne confiance ? Vous avez fait un très bon match à titre personnel. Est-ce que ça vous donne confiance justement pour les Etats-Unis ? Non, je ne change pas ma façon de travailler que ce soit les Américaines ou par exemple la Corée qu'on a joué le premier match. J'aurai la même préparation, le même style de travail pendant toute la semaine, le même échauffement. Je vais regarder mon adversaire comme je l'ai regardé précédemment. Après, concernant mes prestations, je l'ai dit tout à l'heure, je suis sur la même ligne directive de ce que je fais depuis un an avec mon club ou avec l'équipe nationale. Je ne me focalise pas sur ce que je fais moi-même. Je pense vraiment collectif. On a un objectif commun qui est d'aller chercher cette Coupe. donc si on arrive à tout être présente le jour J, on peut faire quelque chose de fort. Bonjour Sarah, Franck Ginès, Journal Le Parisien. Justement, par rapport aux tirs au but, est-ce que vous les aviez préparés avant le Brésil ? Est-ce que vous allez les préparer en toute la séance pour les Etats-Unis ? On n'a pas fait de séance de séance de tir au but à l'entraînement ? J'ai regardé les tireuses brésiliennes tranquillement dans ma chambre. Après, moi, je me suis préparée un peu avec les gardiennes à l'entraînement parce que, comme j'ai dit à votre collègue, on a des attitudes sur les pénalty qui sont différentes de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc forcément, il faut essayer de corriger cette attitude-là, essayer de l'améliorer. C'est ce que j'essaye surtout de changer, de préparer. Après, je n'irai pas me focaliser à cette séance de tir au but pour vendredi. Depuis le début du Mondial, on sent que vous, les joueuses, vous êtes très touchées par l'engouement, les stades pleins, le soutien du public. Et à l'inverse, depuis plusieurs semaines, Corée Diacre nous dit qu'elle ne s'autorisera qu'une seule émotion le 7 juillet vers minuit si vous êtes championne du monde. Comment vous voyez ça ? C'est normal aller dans son rôle de sélectionneur ? Oui, c'est normal. Elle tient le navire. Si elle commence à tomber dans les émotions, ça va être compliqué. On a vraiment une ligne directive, c'est de rester dans notre bulle. On a conscience de l'événement, on voit l'ampleur que ça a aujourd'hui. Mais c'est vrai que paradoxalement, on est vraiment concentrés sur nous-mêmes quand on est à l'entraînement, quand on est dans nos chambres. On ne se rend pas trop compte entre guillemets de ce qui peut se passer. C'est vraiment le jour du match quand on voit tous les supporters qui nous attendent en bas de l'hôtel ou quand on va sur le trajet du stade, les supporters qui commencent à arriver au stade. qui commencent à arriver à l'entraînement. Merci.